Arī Kṛṣṇa, bienvenue, à Shridam Mahāpūr et, en particulier, un accueil à un émergent, bienvenue dans un projet émergent sous le nom de Fondation Collège Varnashram. C'est une initiative d'un groupe de dévots pour mettre en place un collège de Varnashram sur place. Nous avons, depuis déjà deux ans, le Collège Varnashram Online, en ligne, VCO. Donc, ce projet sera situé sur le côté est de tout le complexe de Mahāpūr, couvrant une superficie d'environ un hectare et divisé essentiellement en trois sections. L'une sera le quartier résidentiel. Nous avons tous cinq burgalos différents. Les dévots se sont déjà engagés à parrainer et éventuellement résider ici aussi. Et, puis, juste à côté, sur le côté de ce quartier résidentiel, sera, on pourrait dire, une deuxième zone résidentielle, principalement pour ceux qui seront des membres résidents du corps professoral du Collège Varnashram. Et ce sera dans ce qu'on appelle la Mangraie, où nous avons un coup-tir avec l'un de nos professeurs résidents de Malaisie, Chaitanya Hari Prabhu, ainsi qu'un VIP coup-tir. Dans cette zone, qui couvre approximativement, au Bengale, ils disent douze kata, c'est environ un cinquième d'acre, en fait. Et donc, nous aurons un Yagyesha, là. Nous aurons ce qui est déjà en place. Nous avons déjà des initiations là-bas. Nous avons également mis en place depuis peu une cuisine traditionnelle. Ceux qui voudraient apprendre la cuisine traditionnelle, ce sera l'un des cours que nous donnerons. En plus de cela, nous aurons un lieu d'implantation. Nous prévoyons qu'il est en construction, en ce moment, un four à pain, four à pain traditionnel. Et, faisant face à cette zone particulière, au nord de la Mangraie, sera en fait le Collège Varnashram. Dans ce campus universitaire de Varnashram, il y aura une auberge pour les étudiants, qui résideront et étudieront. Il y aura un bâtiment pour les cours. Nous aurons également un institut de recherche Vaishnav. Au centre de ce complexe se trouvera en fait un Not Mandir, où nous aurons Shri Shri Gauronitai ainsi que Shri Shri Krishna Balaram. Il y aura un beau pourcours sur le côté nord-est de ce campus, et, de cette façon, toute la zone progressivement évoluera dans les mois à venir. Et, espérons-le, d'ici deux ans, tout un complexe devrait voir le jour. Nous invitons les dévots et ceux qui s'intéressent à l'éducation traditionnelle, notamment de visiter notre complexe, d'aller aussi sur notre site internet. Nous n'avons plus de détails sur les activités, et, dans peu de temps, nous aurons l'ouverture officielle en fait du premier bâtiment, ce qui signifie le Bakhti Koutir, qui aura lieu très prochainement. Et, de cette manière, nous pouvons lire sur le mandat en fait du Collège Varnashram sur le site web, qui donne un aperçu de ce que nous nous efforçons de faire. Alors, merci beaucoup, et nous espérons vous voir aussi nombreux que possible visiter le site dans les mois à venir. Merci beaucoup. Hare Krishna